« Auguste Assemblée, en ce lieu unique et historique, je vous salue. Je vous salue avec ce geste de la main, le même que l'on fait avant de partir, et je le fais avant de partir vers le cœur de mon discours, mais sans vous payer. Ce qui me rappelle les propos de ma grand-mère avant que je ne quitte le village. Pars, étire tes frères, mais surtout il ne faut rien payer, rien payer tant que tu n'as pas trouvé ce que tu cherches, tant que tu n'as pas atteint ta destination. Oui, il faut partir sans payer. Je ne parle pas de grivellerie ni de filouterie, je parle des véritables départs, sans payer, sans payer de sa vie. Car un proverbe catalan dit, pour payer et mourir, on a toujours le temps. Je parle ici des départs pour préserver la vie, qui surviennent souvent en échange d'une autre vie. Je parle de ces milliers de femmes à travers le monde, qui partent en donnant la vie, sans payer leur facture, tout simplement parce que la décision de partir sans payer n'a pas été prise à temps. Edmond Haroko disait, « Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup. Il faut accepter de mourir un peu pour ne pas partir sans retour, de mourir un peu dans sa dignité, dans sa fierté ou dans son amour. Oui, il faut partir sans payer quand la vie est en jeu. Il faut partir sans payer quand l'avenir est en jeu. Il faut partir sans payer quand le danger fait feu et veut nous engloutir. Mais en y réfléchissant bien, partir, c'est déjà payer puisqu'on y meurt un peu. Et en disant qu'il faut partir sans payer, c'est refuser de faire tout dépassement de frais. Comme ces grands hommes et grandes dames de la patrie, pour côtoyer les sommets et obtenir des résultats, il faut savoir partir à temps et à contre-temps, quitter avant d'être amputé, souffrir du départ avant de payer, car payer c'est déjà une deuxième facture, la facture de trop. Toutes ces choses qui nous poussent à partir, ce sont-elles en réalité les paiements, notre temps donné, les violences subies, les risques encourus, les douleurs et les peurs ressenties. Mais il faut avoir le courage de partir sans payer pour protester. Le courage de partir sans payer pour communiquer, pour s'exprimer. Le courage de partir sans payer pour éduquer. Comme ma grand-mère me disait, ils se souviendront de toi, ils ne t'abandonneront jamais et ils prendront soin de toi. Car partir sans payer, avait-elle ajouté, est un moyen pour toi de te souvenir d'où tu viens par cette dette. Et tu sais bien le dicton qui dit, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. Partir sans payer, c'est faire un bruit silencieux, en quittant les lieux qui mettent nos vies en danger parce qu'on n'a pas les moyens. En quittant ces lieux qui nous font prisonniers parce qu'on n'a pas d'argent. En quittant ces lieux qui nous laissent mourir au nom de l'argent. Mais n'oublions pas que souvent, on part pour mieux revenir. Plutôt que rester captif et impuissant, on part comme un voleur pour revenir plus fort dans la clameur. Celle-Diffon disait, si votre premier amour se meurt à petit feu, N'attendez pas pour vous en aller, quérir de quoi allumer la flamme d'une nouvelle passion. S'en aller à un prix. C'est comme cueillir une rose. Elle vous pique. Tout comme ces migrants mineurs qui partent dans la clandestinité chaque jour sur la Méditerranée ou à travers l'Europe sans payer leurs dettes. Mais qui pourtant payent plus cher par leur vie, payent de leur équilibre mental, payent de leur liberté. Pour un rêve illusoire de rentrer avec une fortune. Comme ces jeunes étudiants, nos enfants, vos enfants, les enfants de chacun de nous ici présents, qui quittent nos maisons sans régler leurs dettes envers nous. Tout ça pour l'espoir de revenir autonomes et de nous rendre fiers. Comme cet amant qui part après vous avoir fait cocu sans avoir réglé cette dette. Mais heureusement d'ailleurs, car on n'en veut plus même s'il reviendrait. Payer, c'est régner, selon Mme de Girard. Et donc partir, c'est refuser de régner. Certes, nos sociétés sont basées sur la redevabilité. Mais toute règle a une exception qui la confirme. Et ces exceptions peuvent aller des plus légères aux plus sérieuses. Est-ce que vous vous imaginez attendre à payer lorsque vous avez une envie pressante? Est-ce que vous vous imaginez payer pour un repas en décomposition? Est-ce que vous vous imaginez payer pour une dette qui n'est pas la vôtre? Partir est un luxe que tout le monde n'a pas. Toutes ces femmes esclaves de leur culture, toutes ces femmes battues qui ont perdu la vie alors qu'elles auraient dû partir, peut-on leur demander de payer? Tous ces malnutris qui pour se nourrir un peu voudraient partir, va-t-on leur demander de payer avant de partir? Toutes ces fillettes mariées contre leur force, contre leur gré, qui à 16 ans voudraient partir, va-t-on leur demander de payer alors qu'on sait bien qu'elles sont innocentes? Tout ce monde qui reste et qui paye de chaque parcelle de vie en eux jusqu'à ne plus être que des ombres, mais que vaut une dette face à la vie? Rien n'est comparable à la vie sans vie. Vous respirez, mais cela n'a plus aucun sens. Partir, c'est être un héros. Quand payer, c'est céder et rester lié. Il faut savoir identifier ces moments dans la vie. Trouver la force de partir sans payer afin d'être encore en vie pour témoigner et crier par l'absence de notre participation. Oui, partons, partons quand c'est nécessaire et gare à celui qui payera, car cette fois-ci, il payera de sa vie et il aura raté la seule occasion de se faire entendre, mais surtout de goûter aux fruits de ses propres efforts. Puisque de toutes les façons, selon Echille, aucun mortel ne traverse intacte sa vie sans payer, alors partir sans payer est un médicament. Pour mourir un peu, afin de ne pas céder, de ne rien lâcher, c'est un moyen de se faire entendre. Seulement, comme tout médicament, avant utilisation, il faut bien en lire la notice.